Bonjour ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séance de phonologie. On va travailler avec trois nouveaux prénoms, aujourd'hui, et on va travailler avec deux verbes et trois objets, plus précisément des meubles, en fait, et des endroits qu'on peut trouver dans la maison. On va travailler avec le prénom de Alix, avec le prénom de Paul, et enfin, avec Lina. Vous allez avoir besoin de la lettre P, de la lettre Y, et de la lettre X. Je vous les mets toutes les trois en capitale et en scrite. Ça, ce sont des lettres que nous n'avions pas encore revues. Je précise que je ne mets pas les majuscules au prénom, car on travaille les prénoms dans l'ensemble. Je précise qu'on ne va pas mettre de majuscules au prénom, car on ne va pas mélanger les majuscules et les minuscules pour l'instant. Mais normalement, au prénom, la première lettre du prénom prend une majuscule. Nous allons aussi voir la porte, la fenêtre et le placard. Ainsi que deux verbes, le verbe ouvrir, quand on ouvre, par exemple, une fenêtre, un placard ou une porte. Et, bien évidemment, le contraire, fermer. Je vais vous mettre les phrases qu'on va faire aujourd'hui. Vous vous souvenez, vous regardez la phrase sous forme d'image. Vous essayez de dire la phrase à vos parents ou à la personne qui vous accompagne. Clétez sur pause si vous avez des difficultés. C'est parti ! Nous avons le prénom de Alix qui ferme le placard. Deuxième phrase. Nous avons ici Lina qui, cette fois-ci, ouvre la porte. Très bien. Et dernière phrase. Voici Paul qui ferme la fenêtre. Très bien. J'espère que vous avez réussi sans trop de difficultés. Et maintenant, je vous propose de jouer à un petit jeu des intrus. Vous allez avoir des mots qui commencent presque tous par la même première syllabe. Je vous fais un exemple avec la première série. Ici, vous avez fenouil, feu de bois, feuillage, plastique et feutre. Vous aurez remarqué que presque tous les mots commencent par la syllabe feu. J'espère que vous avez trouvé. Il y a un mot dedans qui ne commence pas par la syllabe feu. Et c'était le plastique. Effectivement, ça ne commence pas par la syllabe feu. Deuxième série. Nous avons un plateau, pokémon, place, plage et plastique. Cette série commence donc par la syllabe plat. Et quel est le mot qui ne commence pas par plat ? C'était facile. C'était des pokémons. Pour ceux qui ne connaissent pas, pokémon, ce sont des petits animaux. Ça veut dire pocket monster. Ce sont des monstres de poche. Ça vient de deux mots qui sont anglais. Et dernière série. On va voir un porc, encore des pokémons, une pie, une poésie et la police. Vous aurez remarqué que cette fois-ci, les mots commencent tous par peau. Et l'intrus, il s'agit de pi. J'espère que vous avez trouvé. On s'arrête là pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501